Le goût congolais, puni par le sort, puni dans le fort pour l'indrépondance. Tu es né au sort, si tu oublies-moi, j'ai ma tâche et nous donnez les... Mesdames et Messieurs, merci de suivre Critique Info. Alors aujourd'hui, je voudrais que l'on revienne sur des questions assez importantes parce qu'on a été emporté par des questions conjoncturelles au lieu de rentrer dans les questions structurelles. Et je voudrais aujourd'hui parler de ces questions structurelles. Il y a une vidéo de M. Vital Kamer que je ferai passer. C'est vrai que beaucoup de gens l'ont suivie autrement. Et moi, je l'ai suivie aussi autrement et je vous proposerai cette réflexion bien tout de suite. Mais il faudrait ici que je rappelle, encore une fois, à Jeune Afrique. Il faut que je rappelle à Jeune Afrique et à tous les autres médias qui pensent connaître le Congo plus que nous tous, qui pensent mesurer les questions plus que nous tous pour leur dire qu'à un moment donné dans la vie, il faut s'arrêter un peu et voir les choses du bon côté. C'est très important parce que sinon, on va tous dans la déroute, ce n'est pas bien. Ça va faire quatre ans. On va prendre les chiffres. Ça va faire quatre ans. Depuis 2019 jusqu'aujourd'hui, il n'y a aucune fausse commune qui a été découverte. Aucune fausse commune. Deuxième point. Depuis quatre ans, depuis 2019, aucune tribu n'a été tuée par les forces armées. Aucune. Donc, il n'y a jamais eu de camp menace en poux, bis, depuis quatre ans. Depuis quatre ans, les réseaux internet, on n'a jamais coupé. Ketofandi, Boubaka, Timso Connexion, ça n'existe pas. Un réseau communication, et dans Ndengue, Dalaka, Ndengue, Asiko, et Katani, Nanute. On a passé des moments difficiles ici, vous le savez. Cette affaire de Bounagana, cette affaire des Nini, où il y a eu une manipulation terrible sur la question. Si on était dans le temps passé, on aurait dû couper la connexion. Mais on ne l'a pas fait. Donc, sans que vous compter, vous allez vous rendre compte qu'il y a quand même des progrès qui sont faits, mais qu'on ne parle pas. Dont on ne parle jamais. Parce qu'il ne faut pas parler, parce que c'est Bouloubiango, et qu'il y a un crédit à Moutoumoko. Moi, je ne vous fais qu'il y a rafraîchir la mémoire. Tobanzaka. C'est très important. Depuis quatre ans, il n'y a pas de mort dans le loco des polices. Il n'y a pas de mort dans le loco de la NER. Le seul mort qu'il y a eu dans le loco des polices, depuis quatre ans, c'est la mort du regretté Olivier Mpunga. Un jeune que l'on regrette, qui avait été tué par les policiers. Mais ces policiers-là sont condamnés à mort. Ce qui n'a pas été le cas. avec Chez Béa. Jusqu'aujourd'hui, lui qui a été abattu froidement, il fallait attendre encore une fois que quelqu'un arrive au pouvoir, qu'il y ait alternance, pour que ce dossier-là puisse être finalement soulevé. Le dossier de Rossichi, c'est la même chose. Il fallait attendre l'alternance pour que le dossier, qu'on puisse voir et qu'on puisse condamner le coupable. Ce qui n'a pas été le cas dans le passé. Ça veut dire dans le passé, on pouvait vous tuer et vous ne méritez même pas un procès. Votre famille n'a même pas besoin. de vous rencontrer. Aujourd'hui, au Congo, il faut le rappeler qu'il y a des familles qui n'ont jamais vu leurs enfants. Même pas les corps de leurs enfants. Il y a des familles qui n'ont jamais vu leurs enfants. les enfants paraissent les enfants dont tu es la peineux. M'as une amèvre. M'as une maladie, en детей, dans les andros, dans les poissons, les enfants, dans les couteurs, dans les pertes, dans l'usage. Les membres d'autres en eux. Les corps de leur torture aux Je ne fais que vous relater ma fée. Je ne vous raconte pas des salades que des fées. Par rapport, il y a ma violence au Édalégui, quand c'est le mal à l'époque, aujourd'hui, c'est le mal à soubongoté. Mais j'en Afrique, ou n'importe quel média, personne ne va en parler. Hier, j'ai été surpris, mais vraiment surpris, de suivre la France 24, que M23 a donc contrôlé Kivou Moubimba. Est-ce que vous imaginez la gravité des propos ? Non. Et malheureusement, il n'y a aucune communication au Congo. Personne n'en parle. Un média qui ment comme ça. Ah oui, non, Kivou Moubimba. Il a contrôlé M23. Et c'est le message que l'on veut, en fait. Bisous-tout, tout le monde place un bon soutien. On sait d'où ça vient. Ce n'est pas une question. Non, tout le monde place un papier Komamaka. Et Komamaka, je l'ai toujours dit, ça s'écrit là-bas, les papiers. On écrit ça là-bas. Et puis, on envoie ça en Belgique. Et à partir de la Belgique, on distribue dans les médias. Tout le monde sait, tout le monde connaît. Financier, c'est un bon soutien. Mais lorsqu'un média comme ça, Jeune Afrique, un média comme France 24, il y a clairement que la partie Kivou Moubimba, elle est sous contrôle. Et Jeune Afrique ajoute même qu'il n'y a pas d'État. Il n'y a pas d'État. Alors, mais s'il n'y a pas d'État, comment les écoles sont... Dans la grande partie. Je veux dire, à 92% il y a la province, il y a Kivou et Zongi. Mais on vous montre un petit reportage où les réfugiés ont pris des écoles. Bah, c'est des réfugiés. Mais ça se passe partout. Allez en Ukraine, vous allez voir aussi. Certains centres ont été récupérés, ont été réquisitionnés. Mais à un moment donné dans la vie, quand on veut faire... Mais il n'y a pas d'endroit, en dehors de Bounagana, bien évidemment, en dehors de Bounagana, il n'y a pas d'endroit où... Bah, toi, on a M23, toi, Rwanda, parce qu'il n'y a pas M23, le Rwanda, bah, bloqué en Union, c'est Zaté. Il faut rappeler aux gens que vous êtes dans une situation de guerre, vous n'êtes pas dans une situation de tranquillité, non. Mais ça ne veut pas dire que toute la partie est Moubimba. D'abord, est Moubimba, les qui n'ont Rwanda, la moulinée. Alors, si cette partie-là n'est pas administrée, comment se font les voyages ? Donc, les autorités congolaises traitent avec les Rwandais et traitent avec les Rwandais pour qu'il va y avoir M. Kitakuna, pour que le commerce s'efface là-bas, pour que tout s'efface là-bas. On est en face d'une manipulation parce qu'il faut salir l'image. On est en 2022. Et puis, ne vous en faites pas. En 2023, ça va être pire. En 2023, on va vous sortir les bulletins médicaux de Félix Tshisekedi. Retenez ça aujourd'hui. En 2023, on sortira les bulletins médicaux de Tshisekedi qu'on va mentir. En 2023, on vous sortira des maisons, des gens. On vous sortira des choses et des choses. Puisqu'aujourd'hui, au Congo, il y a des ONG qui ne vivent que de ça. Mais malheureusement, ces ONG-là ont des vrais problèmes en ce moment. on va vous demander de ce que je pense. On va dire que les gens qui vont créer des problèmes et des problèmes, on va vivre bien. Mais maintenant, il y a des libertés d'expression, il y a des droits fondamentaux. Je ne sais pas, il y a des droits fondamentaux. Je ne sais pas, il y a des droits fondamentaux. Il n'y a pas de sujet, il n'y a pas de matière. Et ils ont aujourd'hui du mal à le faire. Alors, ils doivent s'attaquer aux gens. Ils vont s'attaquer à la nerf, ils vont s'attaquer à la cenie, ils vont s'attaquer certainement à autre chose. Ils doivent s'attaquer à la boulot. Ils vont s'attaquer à la boulot. Ils vont s'attaquer à la boulot. Ils vont s'attaquer à la boulot. Mais malheureusement, les rapports à la boulot, ils allaient être fêtés. Aujourd'hui, on réproche à la nerf. Mais je dois dire aux Congolais, ils vont s'attaquer à la boulot. Ce qu'ils vont s'attaquer à la boulot. Les méthodes de service à sécurité, c'est une méthode haut et haut. Excusez-moi de le dire, ça peut être des méthodes assez... Je ne veux pas dire criminels. Je ne veux pas le dire. Pourquoi je ne veux pas le dire ? Puisque je sais aussi que les services de renseignement dans un pays, la taxe sera très difficile parce qu'il va flotter entre l'interdit et le permis. C'est ça, les services de sécurité. Ils ont tellement... La barrière, elle est tellement fine qu'on ne sait pas. Ils utilisent parfois de méthodes haut, de méthodes que... On dit, de méthodes peu recommandées. Peu recommandées d'un point de vue légal et d'un point de vue légal. Et ça, c'est partout. France, Etats-Unis, Russie, nous n'en parlons pas. Tous ces pays-là, la Chine, les Japons... Bon, en Asie, en 3, il ne faut pas en parler parce que, et pas en Abangou, c'est encore pire. Mais je parle des sociétés, des vieilles sociétés civilisées comme la France, la Belgique, les Etats-Unis, et ainsi de suite. Allez poser la question à la service de l'enseignement d'Abangou, ils vont vous dire qu'ils ont leur propre méthode à eux. Ça veut dire que le pays refuse la torture, mais pas d'Abangou qui n'ont pas servi d'Abangou. La torture, elle est admise. Puisque selon eux, ils doivent avoir l'information. Ils doivent appuyer fort. Qui ont développé le mécanisme de torture le roi Abangou ? Personne d'autre. Mais seulement, eux, ils ne vont pas en parler. La méthode, ils ont réutilisé la Guantanamo. Est-ce que vous pouvez imaginer ? Les Etats-Unis, un pays, voilà, il y a un pays pendant la seule eau. Mais allez voir l'état dans lequel tout Abangou va être en prison. Vous allez vous rendre compte que ça a été terrible, enchaîné, mais comme vous n'avez aucune idée. Même dans leur petite cellule, ils sont horriblement enchaînés. C'est leur méthode à eux. Mais non, après, ils vont dire des choses qu'ils veulent dire. On ne parlera jamais des services de sécurité de l'Ouganda. On ne parlera jamais des services de sécurité du Burundi. On ne parlera jamais des services de sécurité de la Zambie. On ne parlera pas des services de sécurité de l'Angola. Jamais. Il faut parler des services de sécurité du Congo. Pourquoi ? Parce qu'on veut attaquer un homme. On veut attaquer un homme. On se dit, non, Mouto Azawana, comment lui, il a des méthodes que l'on ne comprend pas, que l'on ne maîtrise pas. Azawana, bon, ça c'est toujours ce qu'on dit toujours. Mais sans le service des renseignements rigoureux, un pays n'existe pas. C'est le chaos. Yoranda Lobarna, il a un film Mingue, c'est très important. Il a regardé les films révolutionnaires américains. Il vous explique comment ça se passe exactement, le service de sécurité. Il a un scandale, il a un blacklist, il a un désigné survivant. Comment le service de sécurité fonctionne là-bas ? Vous aurez une idée de ce que c'est. Vous avez un monsieur qui dit à toute l'administration, là où quand vous vous dormez, c'est moi qui tiens les balances de l'Amérique, c'est moi qui les tiens dans la première main. Alors ne me posez pas des questions sur les pratiques, ne me posez pas des questions, attendez les résultats, attendez d'être le pays le plus fort, attendez d'être le pays le plus développé, attendez d'être le pays le plus moderne, mais le pays le plus moderne, le pays le plus développé. Et ça, assis la brazil, on ne peut pas comprendre en côté. Alors au Congo, quand tout le monde veut s'immiscer on est dans le chaos. C'est la cuisine noire, l'ANER dans un pays, c'est la cuisine noire, c'est une cuisine obscure, avec des méthodes pratiques dans le Congo, pour les gens qui font avancer le bonheur. C'est vrai que l'ANER ne peut pas être utilisé contre ses propres fils, contre ses propres fils, il ne peut pas utiliser le Congo, contre la citoyenneté, mais il va utiliser le Congo contre tous les citoyens qui décident de se rébeller face à un ordre au Congo quelconque. Aujourd'hui au Congo, tu peux être ce que tu veux, mais si on apprend que tu as des accointances avec le Rwanda, ou tu discutes avec le Rwanda d'une manière ou d'une autre, mais attends, on va te prendre. On te prendra. Il y a aux arts congolais que tu es au sein de l'armée, aux arts congolais dans l'Assemblée nationale, mais tu as des relations avec les militaires rwandais ou avec les services rwandais. On va te poser des questions, messieurs. C'est quoi l'affaire ? Qu'est-ce qui se passe ? De quoi tu parles là-bas ? Tu ne peux pas être proche du président, et avoir des rapports avec les ennemis. Tu ne peux pas. Et là, n'aura la possibilité, d'ailleurs, avec cette histoire de comment ça se passait aux États-Unis. Au nom de quoi, on a décrypté les téléphones des gens. Au nom de quoi ? Avec cette histoire de Patriot Act. Mais qui ne le sait pas ? C'est une violation fondamentale de la déliberté. Mais les services avaient dit que c'est pour l'intérêt de la nation tout entière. Il ne faut pas qu'on a dans la téléphone Nabino. Qu'est-ce qu'il y a dans la téléphone Nabino ? Il ne faut pas décrypter la code Nabino, il ne faut pas qu'on appelle Nabino. Et aujourd'hui, c'est comme ça. La nerf peut te mettre sur écoute. On ne sait jamais. On ne sait jamais. On ne sait pas sur écoute. Parce qu'ils ont les mécanismes. On ne sait pas tel, 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 tel. Période. A vous voyager 20 fois la même direction. Ou à l'espace de tel, 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 tel. Il prend le temps de confectionner un dossier. Et avec les services de sécurité, ils peuvent vous prendre 10 ans, pardon, ils peuvent prendre 10 mois, une année, deux ans, c'est même 5. Le jour où il y a un coca, on met la main sur lui, et quand ils mettent la main sur vous, il y a un moment où tous les dossiers, services de sécurité, il y a un longa, et c'est difficile pour qu'ils détruisent. Puisqu'ils ne sont pas dans la précipitation, ce n'est pas comme la police qui est pour arrêter sur bas des soupçons. Bango soupçon est éveillé à Kabango, mais est saisie à Kabango T. La mère n'est pas saisie par les soupçons, non. C'est la police qui est le parquet de soupçons. La mère, ce n'est pas le cas. La mère, c'est minutieusement. On peut même te mettre à disposition. On peut même préparer tout le monde. Ils sont en train de voir. Ils sont en train de voir. Ils peuvent même aller à deux générations, à trois générations, pour qu'ils battent. Mais seulement qu'ils peuvent pendant huit mois, neuf mois, dix mois. Vous comprenez, vous êtes déjà en 2022. Mais tant que Bago Interrogeur, on te pose des questions. C'est là qu'il n'a 2019. Oh, 2019, oui, 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 on avait commencé déjà à partir en 2019. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les gens, vous devrez apprendre à dire que non, il y a comme des choses qui se sont très bien passées. Et nous apprécions ce qui se passe maintenant. Moi, personnellement, je suis fier de ce qu'elle a fait aujourd'hui. On ne sait jamais, à Bago, mais en tout cas, pour moi, je me dis, notre année à Congo, notre service de sécurité à Congo, et ça, quand même bien, quand les services sont tous les bêlés. Parce que, regardez, pourquoi ailleurs, il n'y a pas d'opposants ? Vous ne vous posez jamais la question. Pourquoi ailleurs, vous ne suivez pas des émissions de débarques comme ici ? Non, mais parce que là-bas, ils savent ce qui va arriver. Ils savent. Donc, à un moment donné, arrêtons cette campagne de diabolisation que l'on va donner à Jeune Afrique pour finalement venir diaboliser les agents de l'ANER maintenant. Aujourd'hui, vous entendez encore ces histoires des bêlés ? À l'époque, vous entendez encore ces histoires des bêlés ? Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous entendez encore ? Et au-delà de tout ça, il y a ce qu'on appelle un leadership qui a été assumé. Et un leadership, je ne sais pas comment ça se passe au niveau de l'ANER maintenant, mais tout ce que je sais en ce moment, c'est qu'il n'y a plus de problème comme avant. Il n'y a plus de tracasserie comme avant. Il n'y a aucun prisonnier politique à NEIR ASATÉ. Non, il n'y en a pas. et ça fait prendre le temps que ça peut prendre comment tu peux dire les choses graves motivation de l'animité d'information on va faire des recoupées d'information et les temps que ça prendra ça prendra le temps que ça prendra et celui-là monique ok les infractions établi sûreté de l'état menacé messieurs au roc et nez au dans la naine au dans la naine on te prendra et ça doit apprendre aux gens quand tu as la télévision de peser les mots tu ne peux pas commencer à raconter des trucs à bloquer ligny la télévision car vous pourrez au cpli non il faut quand même qu'on soit une société avant d'avoir ordonné pourquoi dans le naba chien à l'intérêt des états unis malgré la méthode et fbi malgré la méthode et assia malgré la méthode et à service de sécurité vous n'entendez pas des débats sur mamba fbi na tv vous avez déjà entendu des débats comme ça va vous réfléchir n'est ni fbi et gosses fonctionner la tv non pourquoi parce qu'il y a des questions qui ne peuvent pas bon même si vous avez atteint la démocratie nabino beaucoup 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 d'aider et puis d'ailleurs d'ailleurs pour terminer le pays peut beau avancer dans la démocratie mais les services des renseignements ne sont jamais démocratisés faut jamais oublier ça le jour vous estimez que vous voulez démocratiser votre service de sécurité vous l'avez tué on ne démocratise pas les services de sécurité oui je sais que c'est grave ce que je dis je sais que c'est très difficile à comprendre et je sais que les gens vont dire mais ah ça c'est la dictature messieurs et dames on ne vit pas dans les théories on vit dans la réalité un état n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas n'est pas ne fonctionne pas dans les dans son service d'intelligence dans son service des raisonnements dans son service d'anticipation nabino qu'on a vu dans la démocratie même en france les services de sécurité français ne sont pas démocrates même aux états unis les services il ya bas il ya des démocratités et les services sont dans l'ordre et dans la discipline point barre on va aller dans le pour ou dans le contre il n'y a pas là bas dans le service de renseignement il n'y a pas de vote on ne vote pas dans le service de renseignement il n'y a pas on va d'abord un consensus il n'y a pas de consensus là bas il ya l'ordre et la discipline alors ce qu'il n'y a pas beaucoup de salles de société nabino n'amakambia ou moni il faut tout le coup à kim non et kimia c'est autre chose c'est une autre chose le fonctionnement d'un service de sécurité et le fonctionnement de toute une république c'est deux choses différentes babinga la service de la sécurité cuisine noire babinga la main noire la main invisible il ya on est soutenu en boca le jour où il n'y a pas de service de sécurité dans votre pays les faits le pays s'en va quoi ben non service des renseignements et voilà pourquoi l'époque d'un service de renseignement au sérieux à mobutu c'était des hommes extrêmement moins intelligents mais vous n'avez pas l'idée c'était des flics mais des flics avec des méthodes terribles terribles et c'est ça qui fonde un état ma place dans le monde à la capacité de espionner la capacité de descendre la capacité à nyon sont moi je plaide pour une pauvre pour une agence beaucoup plus forte beaucoup plus voilà beaucoup plus performante nénotoza et puis vraiment pour terminer ces sujets je considère que la nerf et la communication ça veut dire les services de sécurité et la communication barana budget infini on ne calcule pas l'argent qu'on donne dans un service de renseignements parce qu'aujourd'hui les informes l'information coûte cher hier l'information elle était en fait elle était conservée quelque part aujourd'hui l'information n'est plus conservée aujourd'hui l'information était démocratisée et quand on démocratise un secteur comme celui-là c'est très difficile l'information devient de plus en plus cher puisqu'il s'agit de la qualité de l'information alors les services de sécurité doivent avoir beaucoup plus d'argent mais vraiment beaucoup plus d'argent pour finalement savoir trier l'info sinon les sources vont vous abuser aux informations à un jour en est allant à l'ocouta aux enfants ce qu'on est dans l'ocouta or toutes les informations vous devez les acheter les services des renseignements ne produisent pas des informations ils achètent des informations ils les recherchent ils achètent ils mettent les moyens donc ils doivent avoir beaucoup plus de moyens c'est exactement un peu comme avec la communication battu dans la bonté bourse bourse à l'immunité battu dans la banque coulant m'a servi de sécurité n'a moins de communication marambo il j'efface à la n'a pas été au boue et dépasse qui m'ont donné l'ité baronne va monter beaucoup plus t'a qui nous soit fait qu'il m'a un mot ça moutou pas trahir un balai foie avec sa bine ok tato pour ce qu'il m'a un mot ça moutou pas trahir un balai non les méthodes qu'on utilise pour voir les informations vous n'avez aucune idée on peut acheter un enfant pour qu'il vendre son père on peut acheter un frère pour qu'il vende son père vous ne savez pas on peut acheter quelqu'un des très loyales pour vendre son père c'est des méthodes que vous n'allez pas comprendre et l'argent là on ne les justifie pas comment tu vas justifier un truc pareil non on avait acheté des faux kérosène pour que tout faire écraser avion il y a moutou tel 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 il fallait écraser avion il fallait aller écraser vous allez justifier ça ou vous allez dire on a payé des gens pour aller cagouler non ça dit il y a des méthodes s'il vous plaît donc service m'soussou dans un état sérieux on n'en parle pas alors je voudrais aussi continuer dans la même logique je voudrais que l'on puisse suivre une vidéo alors cette vidéo que l'on va suivre c'est ça va me permettre de vous faire comprendre que dans ce pays c'est une question de volonté si on veut on peut arriver dans l'objet vidéo dans d'autres chats c'est que la vidéo est sortie dans un contexte et les gens ont sorti la vidéo de son contexte pourtant on peut l'exploiter autrement je voudrais juste vous montrer une autre une autre face il y a ma camp pour que vous comprenons prenons cette image s'il vous plaît alors il faut pas venir s'y salir l'honneur de quelqu'un partout je suis passé à l'assemblée nationale on gère de fonds secrets que j'avais transformé en montant à ce qu'on appelle invisible tous les députés le savent j'ai multiplié les salaires des agents de l'assemblée nationale par six de la force disons de l'administration j'ai multiplié les salaires des députés par trois et j'ai donné le véhicule à chaque député j'ai donné le véhicule au secrétaire général de l'administration j'ai donné le véhicule au directeur des différentes directions je viens d'arriver à la présidence demander aux conseillers leur salaire est multiplié par trois qu'à lui là quand il a vu l'avocat qu'à lui là général il dit ah mais comment il faut pas avoir cet esprit dénivelé par le bas partout je passerai je ferai vie sociale je le supplie à la présidente pour aller poser des questions ce que nous recevons deux fois par mois quatre cent mille dollars américains qu'on appelle caisse de secours cet argent sert à la fois pour enterrer soigner et les agents du cabinet membres de leur famille et les agents de l'administration et même la gère et même le carburant de la gère puisque le ministère des finances très souvent ne paye pas ni le carburant de la gère combien de fois le général casson haut qui est de la police et pourtant qui dépend du ministère de l'intérêt n'est pas venu il faut vraiment que tu nous aides vous nous avez confié une grande mission mais nous n'avons rien qu'est ce qu'on fait donc il faut pas venir ici moi je suis pas ce genre de personne alors j'ai rentré dans c'est que cette vidéo premièrement vous pouvez vous dire mais waouh c'est comme ça qu'on dilapide l'argent de l'état deuxième on peut vous dire waouh donc celui qui nous a amené en train de vie exorbitant c'est monsieur caméret n'est ce pas on peut vous dire ça mais ce que vous oubliez ici c'est que monsieur caméret vous dit il dit j'ai quand je suis arrivé j'ai transformé je suis allé dans tel endroit j'ai transformé partout où je suis passé j'ai fait ceci je fais cela prenons ça dans l'autre cas ça veut dire il est possible donc d'améliorer les conditions des congolais il est possible quand on a une leadership assez important et éclairé on peut régler les questions des gens monsieur vital quand il arrive il n'a pas demandé la permission à monsieur kabila pour faire tout ça pour régler tous ces problèmes là il n'a pas demandé la permission au gouvernement il n'a pas demandé la permission au président kabila il n'a pas demandé la permission au gouvernement il n'a pas demandé la permission même à l'assemblée nationale il n'y a jamais eu de plénière des d'amélioration des conditions des députés non il a vu ce qu'il a pu faire dans son secteur il a réglé ce problème là multiplier les salaires on n'a pas dit qu'ils sont allés dans le budget changer non dans ce qu'on leur donnait déjà dans leur dotation normale et ils se sont dit voici ce qu'on peut faire voir ce qu'on peut ajouter bien évidemment il peut discuter avec le président à l'époque pour dire voilà nous voulons ça 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 pour ça 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 peut avoir un autre but ça peut les motivations peuvent être autres mais j'ai resté sur le principe ça veut dire que c'est possible c'est à dire vous pouvez donc multiplier les salaires de des gens par 6 il le dit lui même les agents de l'assemblée nationale c'est-à-dire les fonctionnaires de l'assemblée nationale de l'administration ont vu leur salaire se multiplié par 6 et en ce moment là les députés leur salaire se multiplient par trois monsieur kabila au pouvoir et l'huile mais il suffit à camérez au niveau de l'assemblée nationale alors c'est vrai les gens vont dire pourquoi ça n'est pas d'abord basse à pône à bas 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 professeur t'en a banségnant et oui mais si on veut qu'on veut le dire sincèrement on va le dire pourquoi l'assemblée ne l'avait pas fait mais ici on est dans un cadre d'un chef d'une institution monsieur vital cabane n'était pas premier ministre peut-être peut-être que s'il était premier ministre il allait en ce moment là augmenter les salaires des fonctionnaires des militaires institut ce qu'il aurait peut-être un peu un peu plus de pouvoir mais dans son secteur là où il a été il a dit que voilà qui n'a pas l'équipe boue 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 donc c'est possible quand on a un premier ministre qui comprend bien les choses de multiplier le salaire des gens la preuve on a ajouté 35 % au 35 % au dans le salaire des fonctionnaires donc on pouvait alors on pouvait parce que ici quand on dit six fois c'est attend c'est 600% c'est 600% donc il est possible aujourd'hui de multiplier les salaires des enseignants par 6 il est possible parce qu'il nous montre lui-même que il a fait à coutibon on a de salaire tel à mâtibon on a de salaire tel donc c'est possible aujourd'hui au niveau et assemblée nationale pardon à niveau et à fonction publique montageant à 100 dollars beaucoup comme si on a 600 dollars parce que je suis pas en train d'inventer c'est lui qui le dit on a coutibon on a autant donc on a autant donc c'est juste une question de volonté on peut le faire si on veut puisque là maintenant par exemple on a fait 35% il y a pas 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 si 35% bah il y a pas 45% donc à cette allure si on veut vraiment on est vraiment sérieux on peut aller jusqu'à à à 100% ou le double vous aurez 200 comme il a 400 vous aurez 400 comme il a 800 puisque là il a fait donc c'est une question de volonté il dit encore que lorsque j'ai quitté l'assemblée nationale là ce n'est plus kabila c'est maintenant Tshisekédi avec monsieur Tshisekédi quand il arrive il trouve les salaires des enseignants des conseillers à la présidence il le multiplie par trois donc ceux qui vont enseignants pardon conseillers à présidents bah qui rejoint par exemple mille il y a comme c'est bon à 3000 ce que vous imaginez donc avec cette allure on peut se dire avec un peu de avec la même volonté avec la même détermination on peut augmenter les salaires de tous les autres agents de l'état tous les autres agents de la fonction publique et voir leur vie changer donc ce n'est pas il n'est pas on va dire ce n'est pas une magie si on veut vraiment le faire donc c'est peut-être une question de volonté donc avec les types de raisonnement avec le type il est donc possible voilà pourquoi nous quand nous disons que il est possible de payer convaincablement les congolais il est possible d'augmenter les salaires à la congolais n'a pas niveau mon cas si les gens pensent qu'on est en train de blaguer vous avez la preuve moi une fois je disais qu'il est possible de payer 1000 dollars aux militaires il est possible de payer 1000 dollars aux militaires et à soukha c'est possible de le faire 1200 dollars pour un militaire pour un militaire les officiers 2200 dollars ou 2300 dollars et il y en a un niveau de l'icola généraux dans la 4500 6000 dollars je l'avais dit et donc c'est possible de le faire attend ce n'est pas difficile monsieur kameré l'a fait monsieur kameré l'a fait de 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 1 à 6 ça veut dire qu'on a dit qu'on a 200 dollars bah c'est le 6 fois imagine qu'on a 1200 dollars ça veut dire qu'on a 100 dollars on remise à 600 balles est-ce que vous imaginez ça le cette transformation là où il y a un salaire à 1000 dollars commis 3000 dollars où il y a des milles et commis 30 milles où il y a 7000 et commis autant est-ce que vous imaginez tout ça mais c'est simplement pour vous dire que c'est possible ce n'est qu'une question d'intelligence une question des capacités et vous l'aider à faire est aussi un dépassement si vous savez vous surpasser pardon vous allez régler beaucoup de problèmes il est possible de mieux payer les congolais c'est très possible ce n'est même pas une question difficile c'est possible les enseignants gagnent combien parce qu'il faut finalement voir les enseignants gagnent combien on dit les enseignants gagnent 200 dollars donc il est possible de payer l'enseignant 800 dollars au congo il est possible quand je dis l'enseignant je pense d'enseignement de l'enseignement de l'école primaire donc il est possible qu'un enseignant de l'école primaire gagne 800 dollars il est possible qu'un professeur d'université gagne 7000 dollars il est possible pour un professeur de l'université de gagner 7000 dollars même en tout en maintenant les salaires des députés ne vous en faites pas au fait le problème avec le congo c'est que nous avons beaucoup d'argent qui rentre dans le trésor et non non c'est à dire on a beaucoup d'argent qui n'entrent pas dans le trésor puisque le mécanisme qu'on a fait ne permet pas à ce que vous faites ne permettent pas les mécanismes à ce que l'on puisse capter la majeure partie en bonganabiso il y a un tel coulage qui s'est fait bon on a pas publicité malheureusement à la tête il y a un tel coulage qui s'est fait ce qui déjeuner gucoco de ça un milliard 600 millions de dollars on peut applaudir mais vous n'imaginez pas combien à perdre vous n'imaginez pas comment à perdre ça veut dire que dans ce pays on peut avoir un budget à hauteur il ya 25 milliards de dollars si nous sommes sérieux tout simplement si on est sérieux on peut avoir un budget de 25 milliards de dollars et même peut-être nous peut-être plus peut-être plus est-ce que vous savez qu'il ya une étude internationale non on a bossé ni structure un mot bas à l'acquis les noms et kimy ils ont fait quelque chose qu'on appelle évaluation de vos richesses de vos ressources coltan manganèse et tout bas à l'acquérant il m'a fait que 1000 et quelques milliards dvd de dollars estimé à autant ça veut dire que nous pouvons faire comme le dubaï a fait on peut faire comme les émirats vous gagez votre pétrole et on vous donne des moyens et vous commencez à faire développer ma boucle gabino n'a pas organe à contrôle n'a pas structure à développement dubaï a fait ça dubaï n'avait pas beaucoup d'argent il dit bon la pétrole n'a mis sur le réserve à pétrole n'a mis sur nous gageons ou nous hypothéquons ça donnez nous l'argent que nous voulons pour soutenir notre propre développement et ils ont fait donc ce qui me sont comme une anniversaire évaluée en matière n'a mis sur est là estimé à autant des milliards de dollars on peut demander 25 milliards on peut demander 50 milliards on peut me demander 500 milliards de dollars et vous le partagez n'a pas vous pardon vous les canaliser dans la secteur à développement le secteur agricole peut prendre 45 milliards le secteur routier peut prendre par exemple 29 milliards ou 35 milliards bas secteur il a développé telle 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 chose autant de milliards autant de milliards et ces affectations là vous les donnez n'a pas organe indépendant moi je voudrais même que ce soit des organes indépendants internationaux puisqu'on va dire qu'ils n'ont pas beaucoup d'intérêt de ma campagne et ils vont faire de route ils vont faire de route aujourd'hui ils vont faire de route ils vont faire de ils vont drainer un grand dit je sais pas si on appelle ça comme ça mais entre bas 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 il vit la bineau on l'a base elle est dans la cible à rivière la bineau et les bateaux et bas on contact calmément votre histoire de pont en eau profonde vous allez les régler sans aucun problème le problème c'est ce que nous voulons faire des choses nous-mêmes, tout en échangeant pas de mentalité, ça nous amène là où ça nous amène. Les gens qui ont eu un port en eau profonde. Les Congolais sont des mafieux, naturellement. Naturellement, c'est quand même fort. Mais il y en a beaucoup qui ont eu une mauvaise mentalité. Ah, t'as le pourcentage, je n'ai pas que ça a zéro, je n'ai pas que je n'ai rien. Alors, ce qui est aussi, ma bongo, te donnez ça à des organes indépendants. Donnez ça à des organes indépendants. Eux qui ont peur de leur crédibilité au niveau international, qui peuvent perdre ma bourse d'un bongo. Eux peuvent régler le problème. Nous voulons un port, à l'instar il y a port et il y a Dubaï. Nous voulons un port, à l'instar il y a port et inverse. Nous voulons des routes, les réseaux routiers, à l'instar des Émirats. Nous voulons un trafic routier, à l'instar de Californie ou je ne sais de quel autre pays. C'est à vous de demander à ces organes-là. Nous voulons la transformation de la ville de Mbouchi et ressembler, par exemple, à la ville y a-t-elle. Nous avons le même prototype, par exemple, Namasisi. On a le même prototype que la Suisse. On veut construire ça et Van Abusso, la grande Suisse, pas la petite, mais la grande Suisse et Van Abusso. C'est possible. Ce n'est qu'une question de leadership, une question de vision, une question de capacité, mais au-delà de tout, une question d'amour. Si vous aimez vraiment votre pays et vous aimez vraiment le Congolais, vous allez vous battre pour le mettre dans des conditions acceptables. Il est inadmissible que le transmetteur du savoir gagne dix fois moins qu'un député qui, naturellement, est un nain d'esprit. Je le dis et j'assume. Pour la plupart des cas, c'est des nains d'esprit. Oui, c'est des nains d'esprit pour la plupart des cas. Il y en a des grands esprits aussi, mais des nains, il y en a beaucoup. Je ne peux pas comprendre qu'un militaire puisse gagner 100 dollars dans un pays où un député gagne tout au plus on va dire combien ? Plusieurs fois à Montgolais Cahier. Ça, non plus, je ne comprendrai pas. Je ne peux pas comprendre que le médecin de la vie, un docteur, puisse gagner 77 fois moins qu'un député. Son potentiel malade. Je ne peux pas comprendre ça. Donc, je crois qu'on peut refaire ces choses avec la même méthode de M. Caméry. Et puis, il y a des gens qui peuvent faire mieux que ça. Il y a des gens qui peuvent faire mieux que ça. En fait, le problème sur la Congo, on a des hommes intelligents quelque part. Est-ce que c'est possible de donner à un enseignant en la vie sur la Congo 600 dollars, 800 dollars ? Est-ce que c'est possible qu'un militaire gagne 1000 dollars ? Est-ce possible qu'un magistrat gagne 6000 dollars ? Est-ce possible qu'un enseignant il y a par exemple l'école, il y a l'université à Zwa 7000 dollars ? Enseignant et à l'école primaire à 1 000 dollars. Est-ce possible ? On vous dit oui, c'est possible. Mais on peut faire ça, 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 et on arrivera à ça. Il y en a. Il y en a. Ça veut dire, nous, nous avons des problèmes qui, bon, semblent nous submerger. À côté, nous avons des solutions. Mais nous ne nous servons pas de ces solutions-là. N'y a pas de problème. N'y a pas de problème, mais il y a. Voilà. On peut lire dans l'article de Jeune Afrique, le mensonge, de Jeune Afrique, dans le Nord qui voulait l'Utouris, des groupes armés pilules et sèmes le chaos, familles éclatées, morts par dizaines, dans des zones, il n'y a plus, dans ces zones-là, il n'y a plus d'État. Dans les zones du Nord qui voulait, il n'y a plus d'État. C'est vraiment de la folie. Alors qu'il y a une administration qui est là, mais il n'y a plus d'État. Et vous continuez à suivre des médias, des pacotis comme ça. Oui, j'assume, sérieux, quand ils se sont donné le compte de travail pour salir le pays. Tout ça parce qu'ils n'ont pas d'abonnement ici. Ils auraient voulu avoir un abonnement mensuel, mais malheureusement, ils n'en ont pas. Alors comme ils n'ont pas d'abonnement, comme ils ont des abonnements ailleurs dans d'autres pays, là ils se taisent. Mais comme ils n'ont pas d'abonnement ici, alors ils font de bruit. Ils veulent avoir des abonnements partout. Il n'y a pas d'abonnement dans le ministère, il n'y a pas d'abonnement dans le ministère, il n'y a pas d'abonnement dans le ministère, ni on ne sont. Parce que nous, les médias congolais, là, nous on est des singes. Bangon, Nibabatou, Namutou, Nimalonga. Le président Martin Fayul a reçu ce lundi à Faden House une délégation de la CIME, commission d'intégrité de médiation électorale conduite par Dodo Kamba. Au sommet sur l'adaptation en Afrique à Rotterdam, Félix Tsekied a déploré l'absence des leaders des nations industrialisées ainsi que des représentants du secteur privé qui sont les plus grands pollueurs et fustigent le fait que l'Afrique est lésée à la fois par les changements climatiques et par le financement climatique. On va terminer cette émission avec un souhait, une page rose. C'est l'anniversaire d'un ami, l'anniversaire d'un frère, le jour de naissance d'un compatriote, mais aussi d'une autorité de la province de l'Équateur, notre cher frère, honorable Eric Boloco, qui est rapporteur de l'Assemblée provinciale. Donc, notre député, notre voix, Eric Boloco-Bekadjoua, qui séjourne en Afrique du Sud. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve très prochainement. Mais je voudrais en même temps souhaiter un joyeux, un heureux mariage, un mariage formidable, une très belle vie à ce nouveau couple, Eric, pardon, Jérémy Boloco, avec sa femme, sa bienheureuse épouse. On vous souhaite toutes les bonnes choses, que vous ayez beaucoup d'enfants et beaucoup d'argent, beaucoup de vie, beaucoup de santé, tout ça. Qu'elle apporte qu'il y ait nos esprits et que Dieu bénisse à l'air. Laissez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada